Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de DMT, de mon expérience avec le DMT, et notamment le 5-MO-DMT, diméthyl-triptamine, cette molécule que tu peux trouver soit au niveau du Bufo alvarius, qui est un crapaud du désert de Sonora au Mexique, soit dans un arbre au niveau de ses graines, le Yopo, qui se consomment les deux de manière différente. Je vais te raconter un petit peu tout ça. Parce que ça fait aujourd'hui 3 ans, jour pour jour, on est le 11 janvier, que j'ai vécu cette expérience, cette expérience puissante, d'une profondeur sans fond, traumatisante. Ça a été très dur, surtout après, plus que pendant. Et je vais te raconter un petit peu tout ça, sans rentrer forcément dans les détails, parce que bien que ça n'a été que 30 minutes, d'expérience, je pourrais en parler pendant des heures, parce que la notion du temps a complètement disparu durant ce voyage psychédélique. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Moi je t'avais déjà partagé sur le DMT que tu peux trouver dans l'ayahuasca, que tu peux trouver dans la changa. C'est une molécule qui est similaire et différente. Ça agit avec les mêmes récepteurs, sauf que c'est du NNDMT, alors que là on parle de 5 MODMT, on dit que c'est la molécule de Dieu. Et je confirme, je confirme, c'est d'une puissance juste incroyable. Et la différence est subtile, mais vraiment très importante. Donc on va expérimenter une amplification, une altération, une amplification de la conscience, mais de manière totalement différente. Donc c'était il y a 3 ans en arrière. Je me rappelle, j'avais pas mal étudié un écrivain qui avait étudié justement cette molécule. Et je vais te raconter un peu son histoire. C'est une histoire très intéressante. Je ne me rappelle plus son nom, mais d'ailleurs son nom n'est pas son vrai nom. Il utilise un nom de scène pour son bouquin. Donc j'avais lu son bouquin. Et en fait le type, il étudiait les animaux et notamment comment se comporter les animaux, que ça soit un chat, un guépard, un lion ou ce genre d'animaux, mais plus des animaux de la jungle amazonienne. Donc il n'y a pas de lion en jungle amazonienne. Il étudiait un peu ces animaux et il se rendait compte qu'en fait, ces animaux à chaque fois qu'ils attrapaient une proie, ils commençaient par la tête et le cerveau. Donc il s'est dit dans ses réflexions, ce qui commence par la tête et le cerveau, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de tellement délicieux qui fait qu'ils ne résistent pas et qu'ils commencent par cette zone-là. Donc il a commencé à étudier et il s'est rendu compte que les animaux pouvaient partir aussi dans des états un peu particuliers ou différents, que ce soit non seulement au niveau digestif, mais aussi au niveau, par ici, au niveau mental, au niveau amplification, etc. Donc il a mené de nombreuses études. D'ailleurs, il y a une personne qui a mené de nombreuses études là-dessus aussi, c'est Terence McKenna, qui n'est plus parmi nous, qui a consommé le Yopo, qui a consommé le Bufo Alvarius, qui a fait toutes ces expériences, qui a mélangé plusieurs plantes, plusieurs choses. Donc cette personne, elle a étudié le crapaud de Sonora. Et donc il s'est rendu compte que ce crapaud, il avait des glandes à ce niveau-là, au niveau du cou, jonction cou-tête, et que ces glandes sécrétaient un venin, un venin qui permettait de maintenir, éloigner les prédateurs. Et donc ce venin, très dangereux, a des impacts au niveau de la peau très très fort, c'est très dangereux, vraiment on ne peut pas rentrer en contact avec ce venin. Mais donc lui, il a réussi à extraire ce venin, en toute sécurité, sans blesser le crapaud, sans créer de dommages à ce niveau-là. Et il s'est amusé à le sécher et à le fumer. Donc déjà, tu me diras, pour faire ce genre d'expérience, il faut être un peu, ce genre de recherche plus que d'expérience, il faut être un peu zinzin, parce que ça demande du courage et ça demande de l'exploration. C'est ça la vraie recherche, c'est l'exploration, explorer sur des sentiers que personne n'a battus, et sur des éléments que personne n'a recherchés. C'est là où on peut découvrir des nouvelles choses, c'est là où on peut avoir des nouvelles réponses. Et donc il s'est amusé à fumer cette poudre, finalement, ça devient poudre, c'est séché, ça devient poudre, et il a expérimenté ce qu'il a expérimenté, ce que j'ai pu expérimenter. Et donc de là, probablement, est née cette pratique avec le bouffo alvarius. Il faut savoir aussi qu'il existe le yopo, qui est l'extraction des graines du yopo. On va broyer les graines, les extrairent, en faire une poudre, et ça va s'insuffler par le nez. Alors que le crapaud, ça se fume par la bouche. On ne fume pas le crapaud, bien entendu, attention. On fume vraiment la sécrétion de ses glandes, au niveau du cou. Donc moi, je suis allé à Pereira, je me rappelle très bien, c'est une ville, c'est une magnifique petite ville de montagne, je dirais dans le centre de la Colombie. Et donc il y avait un chaman à cette époque-là qui était là, j'étais avec un ami. Donc le chaman, grande expérience dans ce domaine-là, on a discuté avec lui, ce jour-là, il y avait des gens qui consommaient le yopo par le nez. Et donc le yopo, c'est encore plus brutal que ce que j'ai expérimenté. Sauf que moi, à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais vivre. J'ai un peu lu, je n'ai pas trop regardé les témoignages. Je me rappelle qu'à l'époque aussi, en 2018, sauf erreur, ouais, j'ai échangé avec un très grand chercheur suisse qui opère dans le domaine des psychédéliques et de tout ce qui est en relation avec non seulement le DMT pour tout ce qui est troubles, différents troubles. Donc il a monté pas mal de recherches. Il est professeur à l'université. Il est psychiatre, docteur psychiatre. C'est Milan Scheidegger, une grande figure. Et donc j'avais partagé avec lui à l'époque. On avait parlé de plein d'expériences psychotropes, mais on n'était pas rentré dans le détail de celle-ci parce que si on était rentré dans le détail, probablement je n'aurais pas fait l'expérience. Et donc ce jour-là, il y a trois ans, j'étais à Pereira. Et donc je vois ces gens qui absorbent par le nez. Et c'était trois personnes qui l'ont fait en même temps. Donc la particularité du Yopo, c'est que tant que le dernier n'a pas terminé, les autres restent dans le trip. Les autres restent dans l'expérience psychotropes, psychédélique, qui est une expérience d'amplification de conscience. D'accord ? Le but, ce n'est pas de s'amuser, de se dire « Ah, je vais me foutre un trip. » Non, non, c'est des plantes médicinales. Donc on va explorer son côté obscur. On va explorer l'obscurité. On va explorer son obscurité, l'obscurité du monde, l'obscurité globale. Et donc les personnes qui consommaient le Yopo, ça durait pratiquement trois heures parce qu'il y avait un type qui n'a pas voulu lâcher pendant une heure. Et donc pendant une heure, il était dans la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, la lutte. C'est la lutte de l'ego qui ne souhaitait pas lâcher. Et ensuite, il est parti en altération, en amplification de conscience. Et donc les autres ont dû attendre que celui-ci termine pour pouvoir terminer leur voyage. La différence entre le Bufo Alvarius et le Yopo, de ce que m'a raconté le chaman à l'époque, c'est que le Yopo va te faire vivre vraiment cette dualité mais brutale pendant un long moment, 45 minutes, une demi-heure 45 minutes, entre le côté obscur sans beaucoup de filtre et les côtés lumineux sans beaucoup de filtre. Donc les deux sont très forts, sont très impactants. Et ensuite, il y a cette connexion à la source qui se fait en fin de cérémonie. Alors qu'avec le Bufo Alvarius, on explore un petit peu l'obscur et le lumineux, certes, on le fait, et on va se connecter à la source d'une manière beaucoup plus directe. Donc déjà, en voyant ces gars faire cette expérience, j'étais un peu apeuré. D'ailleurs, pour faire un petit aparté, je ne suis pas en train de te recommander de faire cette expérience. D'ailleurs, tu verras avec mon témoignage, tu n'auras peut-être pas forcément envie. Je ne te recommande pas forcément de faire cette expérience. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de te partager entre les différences, entre ces différentes substances, molécules. Et c'est aussi de te dire qu'en fait, le setup est vraiment très important. C'est quoi le setup ? C'est ta préparation mentale, émotionnelle. Donc vraiment être bien aligné. Ce n'est pas toujours possible. Quand on a des problèmes, des maladies et des problématiques, ce n'est pas évident d'être aligné. Moi, je me rappelle que ce jour-là, je n'étais pas forcément super bien aligné non plus. C'était une période un peu difficile que j'étais en train de traverser. Le setup environnemental, c'est-à-dire où tu te trouves, avec qui tu te trouves, si tu te sens en sécurité, si tu es dans un endroit clean, super, relax, où tu te sens bien. Pas au milieu de la ville, pas au milieu de toute cette énergie de la ville, cette contamination énergétique qu'ont les villes. Et aussi un setup au niveau nutritionnel, c'est-à-dire que tu vas prendre soin de toi plusieurs semaines avant de commencer ce genre de travail, parce que toutes les toxines que tu as à l'intérieur, en fait, comme toute médecine, je t'ai dit, c'est de la médecine, comme toute médecine, ce genre de médecine indigène, ça va d'abord nettoyer les toxines, se débarrasser des toxines. Et en fait, quand ça se connecte aux toxines, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques, tu vas expérimenter ces côtés obscurs. Tu vas voir cette obscurité. Et donc, ça fait partie du voyage, ça fait partie du chemin de l'exploration, prendre conscience, mettre de la lumière sur cette obscurité pour la transformer. Mais disons que si on peut faire que le voyage soit un petit peu plus agréable, voilà, ce n'est pas un luxe. Donc, prendre soin du setup au niveau de ces trois niveaux. Donc, je me rappelle, ce jour-là, je commence la cérémonie, mon ami qui est avec moi, un ami australien qui a commencé, donc il a terminé, comment c'était ? Ok, cool, on n'a pas trop échangé. Et donc là, je commence, c'est une pipe, en fait, qui contient cette poudre, cette poudre qui va être chauffée par le chaman. Donc là, on va réciter une petite prière. Je me rappelle, c'était en anglais, as above, so below, ask and you shall receive, etc., etc. Donc, on fait cette petite prière et donc, on exhale. et juste avant de commencer, le chaman me dit, lâche prise, relax, détends-toi, tu vas expérimenter ta mort, c'est tranquille, ne te préoccupe pas. Puis, dans ma tête, je me dis, comment ça, je vais expérimenter ma mort, c'est quoi ? Bon, bref, je vois plus ou moins ce qu'il veut dire, je comprends, ok, tu sais, tu penses que tu sais, et ça, c'est l'ego qui parle. Et donc, je n'ai pas trop fait attention, mais je ne m'étais pas trop renseigné non plus. Et donc, je fume la pipe. Et c'est instantané. C'est vraiment, on fume, on retient 8 à 10 secondes la fumée et ensuite, on expire. Et donc, là, je pars en arrière et j'ai tout de suite une entité qui arrive, une entité sous forme énergétique. Donc, je ne la vois pas, je ne la perçois pas. Je ne la perçois pas avec les yeux. De toute façon, j'ai les yeux fermés. Et donc, cette entité vient, elle me dit, tranquille, on va commencer doucement. Et là, instantanément, j'arrive dans un jardin magnifique. Avec le temps, je me rendrai compte les jours qui suivent, parce que je vais continuer à vivre cette expérience plusieurs jours après l'expérience. Et je t'expliquerai pourquoi. Mais donc, je me rends compte, en fait, que c'était le jardin d'Éden. Et donc, c'est magnifique, c'est beau, il y a des oiseaux, il y a des fleurs magnifiques. Et en fait, quand je vis cette expérience, je me dis, waouh, je suis à la maison. Je suis retourné à la maison. Et donc, je suis à la maison, je vois cette beauté, cette splendeur. Et je me rends compte que c'est la maison du corps astral. Ce n'est pas forcément la maison du corps complet, des corps complets, mais c'est la maison du corps astral. Et donc là, l'entité me dit, ça te plaît, hein ? Et je commence à avoir un dialogue avec l'entité. Et l'entité commence à me dire, à anticiper mon mental. Donc là, je suis confronté à mon mental, puisqu'il anticipe mon mental et il me dit exactement ce que je vais penser, quand je vais penser, comment je vais le penser, que je vais douter de lui, mais que je vais penser que lui me dit ça pour que je prenne confiance en lui et que l'autre m'a dit ça, etc. Donc, c'est apeurant parce qu'on se rend compte de la puissance du mental. Vraiment, c'est comme mettre mon mental à nu et de voir toutes les manipulations et tous les tricks qu'il a pour pouvoir m'amener là où il souhaite m'amener. Et donc, c'est une lutte avec mon mental au début. Et là, au bout d'un moment, une fois que j'ai passé cette lutte, il me dit, bon, ça va commencer. Et ça avait déjà commencé parce que c'est comme tremper ses lèvres dans un thé. Tu sais, tu as un bon thé devant toi, tu trempes tes lèvres, tu fermes les yeux, tu dis, c'est bon, et tu ouvres les yeux et tu es dans un autre endroit et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Où je suis ? Et c'est vraiment cette sensation un peu apeurante. Et donc là, il me dit, ça va commencer. Et effectivement, ça commence, les fractales commencent à arriver. Et d'ailleurs, il me dit, résiste pas, laisse-toi aller. Il t'a dit de laisser aller. Et là, l'ego, il dit, ouais, mais il dit ça, parce qu'il veut te tendre un piège. Et là, l'entité me dit, tu vas penser que je te dis ça pour te tendre un piège et je vais te dire que c'est OK que tu résistes et tu vas te dire, non, mais attends, il essaie d'être pote avec moi. Bon, bref, je passe tout ça. Mais c'est vraiment cette lutte. Et au bout d'un moment, tu n'as plus le choix de lâcher prise parce que c'est tellement fort. Je commence à brûler. Littéralement, je commence à brûler et je me dis, ah, c'est ça la mort dont me parlait le chaman. C'est ça la mort. Et donc, je commence à voir ce feu qui commence, c'est apeurant, ce feu qui commence à prendre part de moi et à consumer ce corps. Et donc, j'accepte. J'accepte, je me dis, bon, ben, c'est ça la mort. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que toute la notion de temps disparaît. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il y a juste le moment présent que tu es en train de vivre. Donc, tout ce qu'on m'a dit avant et tout ce que je pense a disparu. Je suis en train de vivre le moment. Je ne sais plus que je suis dans une expérience psychédélique. Donc, je suis en train d'être confronté à ma mort. C'est vraiment une confrontation où je me dis, ben, voilà, c'est comme ça. Et là, d'un coup, les fractales arrivent. Des fractales, il y a des sons qui commencent à venir. Ça commence à se déformer comme un bruit d'une spirale. Il y a tout qui se détend, qui se déforme, toutes les dimensions. Les fractales prennent de plus en plus de place et là, je commence à me morceler et en fait, je commence à me dissoudre dans l'univers. Et je perçois cette dissolution et c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Je vais vivre d'autres choses. Je vais vivre ma naissance à travers un rituel satanique. Je vais vivre des choses très, très, très obscures. Je vais voir ce que fait le monde de ce que nous faisons sur cette planète. Je vais le ressentir. Et ce qui est très particulier, c'est que dès le moment que ça commence, en fait, je suis propulsé comme si j'étais dans une fusée, dans une fusée, mais c'est brutal. Il y a une propulsion qui se fait et je suis littéralement projeté au niveau du soleil. Je suis le soleil. Je suis cette puissance et cette infinie puissance qu'est le soleil et je ressens cette puissance et c'est tellement atterrant, c'est tellement apeurant de sentir toute cette puissance. Ça fait peur. Ça fait peur de sentir cette illimité parce qu'on devient illimité. Et donc, il y a cette première mort que je vis, que je pense être ma première mort, et en fait, je revis. Ensuite, un moment plus tard, je suis propulsé dans une nouvelle sphère et dimension et là, j'ouvre les yeux, je me réveille et je me dis « Merde ! » Là, j'ai fait une connerie. C'est fini. Je suis dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas comment revenir. Je n'aurais jamais dû prendre ça. C'est comme ça. Je capitule et je me rends. Et là, je vis ma deuxième mort. C'est vraiment une mort imminente que j'ai vécue. Donc, je commence à réciter, à faire un mantra sur la mort d'acceptation, de pardon, etc. Mais vraiment de lâcher prise. Et donc là, je pars dans ma deuxième mort et je me dissous littéralement et définitivement dans l'univers. D'ailleurs, je dis définitivement quand je suis revenu, j'ai mis pas mal de temps à me demander si j'étais vraiment vivant encore ou pas. D'ailleurs, il y a un bon livre de Jed McKenna qui est Dream State Conspiracy Theory qui pose toute la question de est-ce qu'on est en train de rêver ou pas. Bon, bref, je reviens sur cette expérience. Donc, ce qui est brutal par rapport à cette molécule, c'est qu'on expérimente la conscience. On est la conscience. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute notion de dualité disparaît. Et là, j'ai vraiment envie d'envoyer un autre message à toutes les personnes qui pensent que la spiritualité c'est un monde de bisounours. c'est pas du tout le cas. D'accord ? Spiritualité veut pas dire bisounours, veut pas dire beauté, ça veut juste dire amplification de la conscience, ça veut dire accès à plus d'informations, accès à de l'information que ton mental et ton hémisphère gauche ne te montrent pas. D'accord ? du fait de tes croyances, tes programmes, tes peurs limitantes, etc. Mais c'est vraiment important de savoir que la spiritualité c'est pas un monde de bisounours. Et j'étais confronté notamment durant cette expérience à l'absence de dualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es et c'est là où ça devient difficile d'expliquer ou d'exprimer. Tu es les émotions. Donc j'ai été les émotions, j'ai été la colère, j'ai été la joie, j'ai été le bonheur, j'ai été l'univers, j'ai été Dieu et c'est tellement puissant de ressentir ça et de se dire waouh ! La colère que je transmets à quelqu'un ou que j'envoie à quelqu'un à cette puissance, c'est juste brutal. Et donc ça, c'est les prises de conscience. J'ai été accompagné par mon père, par ma mère, par cette énergie paternelle et maternelle. Je sens, en fait tu sens, tu navigues dans cette information et ce champ d'information et à la différence de l'ayahuasca et de la changa où tu observes, où tu es l'observateur, là tu n'es pas l'observateur. Dans cette expérience, je n'étais pas l'observateur, j'étais, tout simplement. Et j'ai expérimenté le « je suis ». Tu sais, on dit souvent dans les courants, il faut dire « I am », « je suis », etc. Là j'ai expérimenté le « je suis ». Et c'est d'une puissance impressionnante. Donc voilà l'expérience avec le 5-MEO-DMT. D'ailleurs, tu pourras m'écrire, on peut partager avec plaisir si tu as des questions, si tu as besoin de plus d'infos. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à cette expérience que je ne recommande à personne, chacun libre de faire ses expériences, mais je ne suis pas là à conseiller ou à déconseiller. C'est chacun qui doit se sentir prêt à faire ses expériences comme il le veut. Moi personnellement, donc j'ai terminé cette expérience, donc c'était OK ce jour-là. Mais après, dans le bus, j'avais 3 heures de bus pour rentrer à la maison, plus ou moins 5 heures de bus. En fait, je me suis endormi et je suis reparti en trance dans le bus. Et donc je me suis réveillé et ça fout les boules, littéralement. Et les jours qui ont suivi toutes les nuits quand je m'endormais, à chaque fois que je sécrétais de la mélatonine et je pouvais voir toutes mes sécrétions au niveau de mon corps, à chaque fois que ma pinéale lâchait, libérait de la mélatonine, je voyais cette libération, je partais en trance et je revivais le premier loop de dissolution de mon corps au niveau de l'univers, de ma mort. Et à chaque fois que je le vivais, c'était de plus en plus fort, intense et brutal. Donc c'est ce que j'ai vécu les jours qui ont suivi. Il y a des fois, je me suis levé du lit à trois heures du matin en courant et en cherchant de l'aide. Il m'a fallu littéralement huit mois pour redescendre sur Terre pour me rendre compte que j'étais encore terrien, pour me rendre compte que cette expérience n'avait pas altéré les fonctions de mon cerveau parce que j'étais sûr que j'avais altéré mon cerveau, j'étais sûr que je l'avais foutu en l'air, que c'était fini, que j'allais vivre avec... Je partais en trance sous la douche avec mon enfant, je partais en trance dans le lit, je partais en trance au dojo, je partais en trance au travail, donc c'était incontrôlable, mais je revivais. Et après coup, après avoir lu un petit peu sur ce genre d'expérience, j'aurais peut-être dû le faire avant, tu me diras, résulte qu'il y a certaines neurones quand il y a trop de substances ingérées qui retiennent les molécules, qui se courbent et qui retiennent les molécules et en fait, les axones au niveau réception et en fait, ça va se détendre au fur et à mesure et quand ça se détend, ça libère des substances et donc du coup, tu peux revivre ce que tu as vécu et moi littéralement, j'ai revécu ça pendant presque 8 mois c'était très intense et très fort mais en gros, c'est vraiment l'absence de dualité, tu vis toutes les choses comme elles le sont et tu sens ce que sont les choses, tu es les choses, tu es l'émotion, tu es la nature, tu es le soleil, tu es cette beauté et c'était avec le temps une expérience merveilleuse, pleine d'enseignements, j'ai vécu plein d'enseignements, j'ai travaillé sur beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, beaucoup de choses, c'est peut-être un peu brutales mais voilà, c'est une expérience que j'ai faite, je voulais te partager un petit peu ce que j'ai vécu, si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à le faire, c'est avec grand plaisir que je partagerai là-dessus et sinon, je te dis à tout bientôt pour un autre épisode, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada